Nous prenons la première QPC qui est inscrite sous le numéro 2020-860. Elle porte sur certaines dispositions de l'article 72 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Monsieur le secrétaire général, Jean Maillard, est-ce que vous pouvez nous retracer les étapes de la procédure d'instruction ? Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2020 par une décision du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, Sagesse, et par le Syndicat national des collèges et lycées. Question portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 10e alinéa du paragraphe 1 de l'article 72 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette question relative à l'assistance du fonctionnaire au cours d'une rupture conventionnelle a été enregistrée au secrétaire général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2020-860, QPC. Le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et le Syndicat national des collèges et des lycées ont produit des observations le 20 août 2020. Le Premier ministre a produit des observations le 6 août 2020. Seul le représentant du Premier ministre sera entendu aujourd'hui. Merci, M. le Président. Bien, donc, le Syndicat des agrégés du supérieur et le Syndicat national des collèges et des lycées, qui sont des parties requérantes, s'en remettent à leurs observations écrites. Donc, nous allons entendre seul M. Blanc pour le Premier ministre, qui a la parole. Merci, M. le Président, mesdames, messieurs les membres du Conseil constitutionnel. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a eu pour objet d'encourager la mobilité des agents publics en prévoyant notamment en leur faveur des mesures d'accompagnement lorsqu'ils décident de quitter la fonction publique pour rejoindre le secteur privé. Parmi les leviers mis en place pour permettre et sécuriser ces transitions professionnelles, le législateur a prévu la possibilité d'une cessation conventionnelle des fonctions inspirées de la rupture conventionnelle du contrat de travail déjà offerte aux salariés par le Code du travail. Lorsqu'elle intervient, la rupture conventionnelle permet à l'intéressé, contrairement à la démission, de bénéficier du régime d'auto-assurance chômage des agents publics. Selon ce nouveau dispositif, la cessation des fonctions de l'agent public ne peut toutefois lui être imposée. Elle ne peut intervenir qu'en vertu d'une convention passée entre l'intéressé et l'administration qui décide ensemble d'un commun accord de mettre fin à leur relation de travail. Les modalités d'organisation de cette procédure ont été définies par le pouvoir réglementaire, mais le grand 1 de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 prévoit néanmoins que, durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Cette dernière disposition dont vous êtes saisis n'a pas été conçue comme devant limiter l'assistance dont peut bénéficier un agent public, dès lors que le législateur a souhaité, ainsi qu'il a été dit, qu'en cas de rupture conventionnelle, celle-ci ne puisse intervenir qu'avec le libre consentement de l'intéressé. La règle prévue par la loi n'est ainsi susceptible de jouer, lorsque l'agent décide de faire usage de la faculté qu'elle lui offre, que pour le ou les entretiens formels qui doivent avoir lieu entre l'intéressé et l'administration qu'il emploie, ainsi que le prévoit l'article 3 du décret du 31 décembre 2019, pris pour l'application de ces dispositions. En revanche, pour les étapes qui précèdent ces entretiens, pour la préparation, ou encore pour les actes qui leur succèdent, « Aucune restriction ne vient limiter le choix du fonctionnaire, qui peut très bien demander conseil ou se faire assister par la personne qu'il souhaite ». Par ailleurs, l'assistance d'une organisation représentative, lorsque l'agent décide d'y avoir recours, est apparue lors des discussions engagées avec les employeurs et les organisations syndicales comme constitutive d'une protection supplémentaire pour les droits de l'intéressé. D'une manière plus générale, la procédure de rupture conventionnelle n'est pas dépourvue de tout lien avec la détermination, collective et des conditions de travail des fonctionnaires, bien qu'elles ne soient mises en œuvre qu'en fonction de la situation individuelle de chaque agent, le dispositif institué par le législateur emporte des conséquences importantes, eu égard au nombre des procédures déjà initiées et à celles qui sont susceptibles de l'être, sur la gestion des ressources humaines des administrations conservées. Au regard des objectifs poursuivis par les dispositions contestées et des conditions de leur adoption, le législateur ne nous paraît pas avoir méconnu la liberté syndicale ni le principe d'égalité devant la loi. D'une part, en effet, en dehors des entretiens formels avec l'administration, l'agent peut se faire assister lors de la préparation de la rupture conventionnelle comme lors de la signature de la convention par le représentant syndical de son choix, y compris donc s'il le souhaite par un représentant d'un syndicat non représentatif. D'autre part, si lors des entretiens formels, le législateur a seulement prévu que l'intéressé puisse se faire assister par une organisation syndicale représentative, celle-ci ne se trouve pas contenue de son audience dans la même situation qu'un syndicat minoritaire. Les organisations syndicales représentatives siègent en effet au sein des instances consultatives et doivent donner leur avis en particulier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l'administration, dont on a dit qu'elle était profondément modifiée par le nouveau dispositif de rupture conventionnelle. Ainsi, il y a eu égard au rôle des organisations syndicales représentatives au sein des instances représentatives du personnel, en réservant à ces organisations la possibilité d'assister un fonctionnaire lors de l'entretien ou des entretiens formels avec l'administration dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle, le législateur n'a pas institué une différence de traitement qui serait injustifiée. Pour ces raisons, je vous invite donc à déclarer conforme à la Constitution le dixième alinéa de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont les dispositions ne sont autres que le reflet fidèle des discussions et lui ont lieu entre les différentes parties, c'est-à-dire entre les employeurs et les organisations syndicales. Je vous invite donc à déclarer ces dispositions conformes à la Constitution. Merci, M. Blanc. Alors, est-ce qu'un des membres du Conseil a une question à poser à M. Blanc ? Non ? Vous êtes déclaré ? Très bien. Donc, nous allons réfléchir à cette question et nous rendrons notre décision publique le 15 octobre prochain. Merci.